Huitième épisode, méditation et lien. La méditation, ce n'est pas se replier tout seul dans son coin, c'est aussi travailler sur toutes sortes de liens, aussi bien ceux que nous entretenons avec les autres que les liens que nous cultivons avec nous-mêmes. Ainsi, bienveillance et autobienveillance sont au cœur de l'enseignement de la pleine conscience. Dans les exercices d'autobienveillance, on travaille à ne pas se juger, ne pas se critiquer, mais simplement à se traiter avec respect, comme on traiterait un ami en faisant preuve de patience et de douceur pour soi. Car nous sommes capables de nous faire du mal, de nous infliger des blessures en plus de celles que la vie nous inflige déjà. Autocritique, autodévalorisation, mise en échec, repli sur soi, il faut toujours se demander quand on est en difficulté et en souffrance de quelle manière suis-je en train de me nuire à moi-même, de me faire souffrir moi-même. L'autobienveillance, c'est alors renoncer à se critiquer ou à s'agresser ou simplement commencer par se réconforter avant de voir comment progresser. Ce n'est en aucun cas de l'autocomplaisance, mais de la lucidité. Ce n'est pas la violence qui nous fait avancer, jamais, mais la bienveillance associée à l'exigence. À côté de l'autobienveillance, il y a la bienveillance tout court. La méditation de pleine conscience nous apaise et nous aide à nous décentrer de nous-mêmes. Nous sommes donc plus à même de noter et de comprendre les détresses et les besoins des autres. Méditer nous aide aussi à ouvrir plus grand nos yeux et à prendre conscience de tout ce que nous devons à autrui, à nos parents, nos enseignants, nos proches, nos amis, nos collègues. On peut travailler en pleine conscience sur ce sentiment de gratitude. On s'arrête pour prendre conscience des bonnes choses que nous avons reçues de la part d'autrui récemment ou dans notre passé, puis on prend le temps de les visualiser, de ressentir ce qui se passe alors dans notre corps, de nous réjouir de ces petits ou grands bienfaits que nous avons reçus et de remercier les personnes qui nous ont aidés ou aimés. On entend souvent les narcissiques, les dominants, nous expliquer que la vie en société, c'est la loi de la jungle et que la bonté, la bienveillance, l'altruisme sont des attitudes inadaptées. C'est un raisonnement erroné. La compétition est peut-être une des lois de la jungle, du moins entre espèces animales différentes, se livrant un combat pour les ressources et pour l'espace, mais au sein d'une même espèce, c'est la collaboration et non la compétition qui est la véritable loi de la jungle et garantit la survie durable du plus grand nombre. C'est la collaboration et non la compétition qui permet aux individus de vivre harmonieusement tous ensemble et non de survivre péniblement chacun dans son coin. Réfléchissez un instant. Que ressentez-vous dans votre poitrine lorsque vous venez de vous disputer avec quelqu'un ou lorsque vous êtes sous l'emprise de la rancune ou de la jalousie ? Et que ressentez-vous à l'inverse lorsque vous venez de vous réconcilier ou de partager des moments d'affection, d'amitié, de bienveillance mutuelle ? Chacun en a fait l'expérience. Se sentir en lien fait plus de bien que se sentir en conflit. Il s'agit donc de considérer les conflits, les affrontements, comme un mal nécessaire, parfois dans certains milieux ou certaines situations, mais de ne jamais en faire une philosophie de vie. Ce que montrent les recherches scientifiques, c'est que tous les comportements, pensées et émotions de nature pro-sociale, bienveillance, altruisme, gratitude, sont bénéfiques à notre santé. Tandis qu'au contraire, les ressentis hostiles et conflictuels élevant notre niveau de stress sont toxiques. On a donc doublement raison de privilégier la bienveillance, moralement et médicalement. Plus on avance dans la pratique de la méditation et plus les ressentis d'appartenance au monde et de fraternité émergent assez spontanément. Ainsi, la méditation n'enferme pas dans une petite bulle pacifiée et confortable, mais s'avère une source d'ouverture. On commence par poser son attention sur sa respiration, puis on s'ouvre à tout le reste, le corps, les sons et le monde qui nous entourent. Et peu à peu, les ressentis de différence s'effacent et font place à des ressentis d'appartenance qui n'ont rien d'imaginaire et nous montrent la vérité de notre condition humaine, c'est-à-dire la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada